Le vrai sujet qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il y a eu une agression d'un pays qui est la Russie sur un pays indépendant. Personne ne l'oublie. Mais est-ce que c'est de notre intérêt d'affaiblir aussi la Chine ? Ça, c'est l'objectif affiché des Américains. Est-ce que c'est de l'intérêt des Européens et plus singulièrement des Français ? Il y a un risque aujourd'hui qui est celui d'avoir une présence américaine renforcée en Europe. La bévue, la méprise du président Poutine, c'est qu'effectivement, au contraire de ce qu'il pensait, il y a aujourd'hui plus de présence américaine sur le continent européen qu'il n'y en avait avant le début de cette intervention militaire et de cette agression en Ukraine. On le voit avec l'OTAN. 23 pays désormais sur 27 sont membres de l'OTAN. On le voit avec les livraisons d'énergie, de gaz naturel liquéfié qui viendront des États-Unis. Bref, le levier américain sur le continent européen et sur l'Union européenne est beaucoup plus fort que jamais. Alors, est-ce que nous ne devrions pas, en Europe, rechercher un contact plus précis avec ceux qui sont en dehors ? Je pense à cette théorie qui s'appelle maintenant et qui est définie par les Indiens, qui s'appelle non pas le non-alignement, mais le multi-alignement. Le multi-alignement, c'est-à-dire que beaucoup de pays, l'Inde, la Turquie en tête, vont là où c'est le plus intéressant pour elles, pour ces pays, pour les populations. Je vois le président de l'Indonésie qui dit « Moi, la guerre en Ukraine ne me concerne pas, c'est l'inflation et nourrir mon peuple qui sont mes deux priorités ». Nous, nous avons une priorité qui est une priorité sur notre sol européen, qui est d'avoir la paix. Donc,